Musique Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo pour votre tirage de la semaine. Aujourd'hui, on va se poser comme question, qu'est-ce qui va arriver vers vous prochainement ? On va essayer d'en savoir un petit peu plus, que ce soit professionnel amour, les cartes nous en parleront tout à l'heure. Pour cela, je vous ai fait trois paquets, un avec le coquillage, le deuxième avec l'amétiste et le troisième avec une petite bague. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin pour vraiment bien regarder les différents paquets. Et puis en fonction de votre choix, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors d'abord, on va vous lire un petit message des accords Toltec. Ici, on vous dit, n'en faites pas une affaire personnelle. Les actes sont neutres. C'est notre manière d'y réagir qui ne l'est pas. Ici, on nous dit concrètement, vous prenez peut-être trop les choses à cœur. On fait des choses qui sont neutres et vous, vous en faites peut-être des tonnes en fait. Et ça ne vous concerne peut-être même pas et vous pensez que c'est pour vous en fait. Ici, on vous dit vraiment de vous débarrasser de cette sensation d'être toujours visé. C'est peut-être pas par rapport à vous. Voici un précepte très fort qui peut vous aider à vous rendre compte des moments où vous prenez pour vous quelque chose que vous pourriez tout aussi bien laisser parfaitement neutre. Ici, c'est vraiment la question de vous dire, il y a des choses, ça tombe, c'est même pas par rapport à vous et vous le prenez pour vous. Donc vraiment, essayez de prendre les choses un petit peu plus à la légère. Prenez-vous moins la tête ici, c'est vraiment le conseil du jour pour ce mercredi 7 avril 2021. Alors j'espère que vous avez fait votre choix. On va commencer tout de suite avec le paquet du coquillage. Alors, hop. Donc, je note la petite minute. Alors, bienvenue à vous pour le paquet numéro 1 avec le petit coquillage que je vais poser juste là. J'espère que vous allez bien. Alors, je tenais juste à dire que nous sommes dans la semaine du dernier quartier par rapport à la lune. Donc ici, dans cette phase-là, on est dans une phase un petit peu descendante, je dirais une phase de chute. Il y a peut-être un petit peu des oppositions, des défis qui sont en train de se mettre en place pour vous. Donc, on va essayer d'en savoir un petit peu plus tout de suite avec votre tirage et vos cartes. Donc, premièrement, avec l'oracle, l'esprit animal, qu'est-ce qu'on va nous dire ? Ici, on a l'esprit du cerf. Prenez les reines. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir gérer ici. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport à certaines choses. Et là, on vous dit que c'est peut-être à vous de prendre des choix. C'est peut-être à vous de décider. C'est peut-être vous qui devez contrôler certaines choses ici, j'ai l'impression. On a l'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Moi, je pense vraiment qu'avec ces deux cartes-là, vous savez ce que vous faites. C'est quelque chose de bien réfléchi. Et ici, on vous dit vraiment, allez-y, foncez. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez prendre les choses en main. Vous voyez les choses comme elles doivent être vues. Vous savez, vous gérez la situation. J'ai comme l'impression que vous gérez une situation ici. On a les nuages. Alors, il y a peut-être une petite période un petit peu compliquée actuellement. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des oppositions par rapport à la Lune aussi, qui est une phase descendante. On est dans le dernier quartier. Donc ici, il y a peut-être des oppositions, des défis. C'est peut-être un petit peu compliqué avec les nuages. Ici, il y a peut-être des petites tensions. Est-ce que c'est professionnel, sentimental ? On ne le sait pas encore. Mais on dit ici que, voilà, vous voyez bien les choses et vous pouvez gérer la situation. Ici, donc, funnels, donc période de frustration. Les leçons doivent être apprises ici. Les leçons doivent être apprises. Alors, on a des troubles, accusations. Donc, on est peut-être dans une période un petit peu compliquée ici. Alors ici, meeting, une rencontre avec un étranger pourrait être important pour vous. Une rencontre avec un étranger. Et en dernière carte, on a un vœu qui est en train de grandir, quoi. C'est comme un porte-bonheur ici. Il y a quelque chose qui peut être réalisé pour vous. J'ai comme l'impression que, voilà, il y a des petites tensions. C'est peut-être un petit peu compliqué pour vous, que ce soit des oppositions professionnellement ou à la maison. Il y a des choses, ce n'est pas évident. Et l'oracle ici, on dit que vous, vous savez ce qu'il faut faire. Vous gérez bien la situation avec la carte du cerf. D'ailleurs, je vais vous lire un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette carte-là pour avoir encore plus d'informations pour la carte du cerf, donc le numéro 58. Alors ici, on nous dit, donc prenez les rênes, message de l'oracle. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie. L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel et à être fort et compatissant. Ici, on vous demande vraiment de prendre peut-être aussi votre courage à deux mains ici. Il y a peut-être des décisions à prendre très importantes, mais voilà, il y aura de l'aide, il y aura un vœu qui se réalise. Malgré des petites tensions et que voilà, tout ça, c'est aussi une leçon de vie, peut-être. Il y a des choses que vous allez apprendre, mais j'ai l'impression que ça va être positif pour vous avec cette carte-là qui sort en dernier, l'aide aussi. Donc là, ici, on vous dit concrètement avec la carte du cerf, voilà, vous avez des responsabilités, des choix à faire peut-être, qui sont certainement importants, mais voilà, on dit vous maîtrisez la situation, prenez votre courage à deux mains, soyez courageux, fiers de vous, foncez, il ne faut pas avoir peur, soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites et dans toutes vos relations. On parle d'intégrité ici, vraiment, soyez toujours bien comme il faut, comme vous pensez que vous devez être le mieux dans votre vie. Faites du mieux possible, soyez prêts à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. L'esprit du cerf veut que vous sachiez que vos responsabilités s'appliquent également à vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient, tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre espoir avec les autres pour qu'ils puissent eux aussi évoluer, découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes une bénédiction, restez humble et authentique et prêchez par l'exemple, car c'est ainsi que les leaders dirigent. Ici on parle de leader, on voit ici aussi avec la carte de la chouette, on a une petite couronne, là on dit que vous gérez parfaitement la situation, même s'il y a des petits moments, c'est un petit peu compliqué. Il y a des troubles, ici on voit avec les nuages, la carte ici, des petits troubles, c'est pas évident. J'ai vraiment l'impression que même s'il y a de la frustration, vous êtes dans une période où vous allez en apprendre énormément et vos vœux vont se réaliser, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider dans une période à venir. Message de protection. On a d'autres ne sont peut-être pas allés aussi loin que vous sur leur parcours de vie. Lorsque l'esprit du cerf apparaît dans la position de protection, vous êtes appelé, être compatissant et patient alors que vous prenez les rênes. Donc là, on parle de compassion et de patience. Les choses ne vont peut-être pas se faire aussi vite que ça, mais vous allez réussir, vous allez avoir de l'aide. Donc ne vous énervez pas, ne stressez pas, n'essayez pas que ça va trop vite en fait. Voilà, on dit patience. Il est également possible que vous soyez actuellement mal à l'aise avec votre position de leader. Peut-être êtes-vous temporairement pris au piège par votre petite personne et que vous mettez trop en avant de crainte que les autres ne voient en vous les faiblesses et des imperfections. Lâchez prise sur vos peurs et laissez votre esprit du cerf vous rappeler que vous possédez les qualités nécessaires pour diriger. Donc ici, voilà, si vous êtes des patrons, si vous êtes des personnes qui dirigez d'autres personnes, on vous dit n'ayez pas peur de le faire, c'est vous qui dirigez, c'est vous qui avez les rênes. Il y a des choses qui, peut-être, vous vivez des situations, c'est pas évident, vous avez peut-être découvert des choses qui vous déplaisent. Et pourtant, là, on vous dit, ben voilà, il faut vous affirmer, il faut montrer qui vous êtes en restant humble, poli, courtois, en faisant les choses bien. Et vous aurez peut-être une aide ici à venir. Donc, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, le groupe numéro 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais voilà, dans tous les cas, on finit par une carte très positive et tout ira bien pour vous. Les nuages partiront. Voilà les amis pour ce petit tirage pour le groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Alors maintenant, voici le groupe numéro 2. Le groupe numéro 2. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un beau moment sur la chaîne. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce qui va venir à vous, le groupe numéro 2, pour les semaines à venir. Alors, en première carte, avec l'oracle esprit animal, on a l'esprit du lion. Donc, c'est quand même une très belle carte ici. C'est la force, le courage. Ici, on nous dit, faites preuve de générosité d'esprit. Ici, concrètement, voilà, il faut essayer de peut-être voir un petit peu plus large que d'habitude. De vous ouvrir aux autres peut-être aussi. On va essayer d'en savoir plus juste après. Et on a l'esprit de l'araignée. Faites que vos rêves deviennent réalité. Peut-être que pour que les rêves deviennent réalité, vous devez voir un petit peu plus loin, vous ouvrir à autre chose aussi. Donc, on va essayer de savoir avec l'esprit du lion. Donc, on est sur la carte 37 ici avec l'esprit du lion. Alors, un égo saint signifie que vous facilitez la tâche de Dieu au lieu de l'évincer. L'apparition de l'esprit du lion est le rappel que vous avez reçu le don de fierté et de sens de valeur pour exprimer votre moi divin authentique de façon unique. Vous êtes à la fois le roi et la reine, sûrs de votre prospérité et de votre sagesse. Donc ici, vous êtes des personnes assez confiantes. Confiantes des personnes, une personne, des personnes assez confiantes. Vous n'avez pas peur, vous regardez droit devant. Ici, on voit le courage du lion. Il ne baisse pas la tête, il regarde droit devant, il fixe. Voilà, il avance le lion ici. C'est le roi, le king. Soyez fiers de votre capacité à servir en n'écoutant que votre cœur. Ici, on dit, voilà, aussi, suivez votre cœur, les émotions que vous pouvez ressentir. Vous satisfaire de ce que vous avez maintenant vous permet de faire bon usage de vos ressources tout en donnant aux autres. En leur apportant éducation, guérison, inspiration et joie. Voilà ce qu'on peut dire sur l'esprit du lion. Et on va voir tout de suite pour l'araignée numéro 56. Tissez vos rêves dans la trame de la réalité. Commencez seulement par un seul fil d'intention. Puis l'esprit se joint à vous en tant que partenaire. Ici, donc, on vous dit aussi faire le premier pas ici. Pour réaliser ses rêves, il faut avoir un petit élan de motivation. Il faut avoir du courage aussi avec la force du lion. Il y a des choses que vous allez, je pense, en essayer d'entreprendre. Faire un premier pas pour entreprendre quelque chose qui vous tient à cœur. J'ai l'impression pour le groupe numéro 2. Faites un pas pour que votre rêve devienne réalité et l'esprit en fera 10 vers vous. Car l'univers est destiné à soutenir la fabrique de vos rêves. Ici, je pense que vous allez être pas mal dans la créativité pour vous, le groupe numéro 2. Vous allez avoir plein d'idées. Il y a des choses, vraiment, votre cerveau va être en ébullition. Vous aurez tellement d'idées que le fait de juste démarrer quelque chose, votre esprit, il va bouillonner et vous allez avoir une quantité d'idées impressionnantes. Et vous allez avoir la force et le courage de commencer tout ça. Les deux cartes sont un petit peu complémentaires. L'esprit de l'araignée survient lorsque vous avez besoin que l'on vous rappelle l'incroyable pouvoir de la création avec l'esprit. Vous voyez, on parlait de création juste avant. Les idées apparaîtront comme par magie, tandis que vous commencerez à tirer vos rêves depuis le royaume de l'intention. Vers le monde des sens, où ils prennent forme. Là, j'ai vraiment l'impression qu'avec ces deux cartes-là, vous allez avoir des idées, mais vous allez les concrétiser, les réaliser avec la carte de l'araignée. Pour ce faire, vous devez poser clairement vos intentions, puis agir comme si vous étiez devenu celui qui vivait la vie de vos rêves. La toile de la création a une façon étrange de tisser le merveilleux motif que vous avez amorcé. Donc vraiment, dans la créativité pour vous, le groupe numéro 2, foncez. Il y a des choses à entreprendre qui vont commencer. Foncez ! On a vraiment un très beau début de tirage. On a la carte du chien. Donc ici, c'est les amitiés. Il y a quelque chose de, je dirais, sur qui on peut compter. Vous allez avoir peut-être de l'aide pour vos projets. Peut-être des conseils aussi avec le chien. Vous allez peut-être recevoir des conseils d'amis, des personnes très proches sur qui vous pouvez compter. Alors ici, on a le succès. Ici, on a vraiment un petit peu complémentaire. Ici, avec l'œuf, c'est le début, c'est le commencement, c'est la nouveauté. Ici, on parle de succès assuré avec des bons plans et un travail un petit peu, je ne vais pas dire acharné, mais ça ne vient pas venir tout seul. Il faut commencer votre toile. Il faut vous lancer et après, ça va continuer tout seul. On a vraiment un succès assuré. Si vous prévoyez bien comme il faut que ce soit fait, vous suivez bien vos plans et vous travaillez bien dur, vous y arriverez, il n'y a pas de problème, le groupe numéro 2. N'ayez pas peur de vous lancer dans des projets. Justement, là, on a un très bon tirage. Alors ici, on parle personne. You should not cross. Alors ici, not cross, je dirais qu'ici, il y a une personne un petit peu arrogante. Not cross, cross, c'est peut-être qu'il ne sera pas d'accord. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais regarder tout de suite. Cross en français. Ah, désolé les amis, mais l'anglais et moi. Traverser. Alors là, du coup, on serait sur... Hop, je remets la musique. Une personne arrogante qui ne voudra pas un peu, là, si je comprends bien, traverser peut-être une personne qui ne sera peut-être pas d'accord avec tout ce que vous êtes en train de faire, qui ne voudra pas se mettre avec vous dans ses projets, peut-être aussi pour certaines personnes. On a le crâne. Donc ici, Ici, il y a peut-être une fin de quelque chose pour commencer à un autre, quelque chose d'autre. C'est comme avec un sens un petit peu complémentaire, ces deux cartes-là. J'ai vraiment l'impression que vous allez, peut-être pour certaines personnes, arrêter un travail pour commencer quelque chose de nouveau parce que peut-être vous ne pouvez plus de votre travail actuel. Vous allez commencer quelque chose d'autre. Il y a des fins pour du renouveau, pour de la création, pour un début de commencement, quelque chose avec l'araignée. On vous dit de faire le premier pas, de vous lancer et après, le reste suivra. Et en dernière carte, on a la femme sombre. Alors ici, on parle de relation avec une femme avec les cheveux foncés en fait. Avec des cheveux foncés. Donc, vous serez peut-être en alliance, en partenariat avec une dame pour le travail. Vous aurez peut-être des contacts avec une personne qui aura les cheveux foncés et qui vous guidera, qui vous aidera dans vos projets. Ça peut être simplement des personnes qui font des démarches administratives. Par exemple, je dis n'importe quoi, le pôle emploi, tout ça, qui vont vous rediriger vers d'autres formations pour commencer des nouveaux projets. Je vois bien ici, vraiment, pour vous, le groupe numéro 2, j'ai l'impression que c'est principalement pour le côté professionnel. Il y a vraiment des choses, ici on vous dit de vous lancer, n'ayez pas peur de faire vos rêves. Il y a des débuts de quelque chose, des fins de quelque chose pour commencer quelque chose de beaucoup mieux et vous serez aidés, accompagnés et je vois la présence d'une dame avec des cheveux foncés. Donc voilà, je ne vais pas trop tirer de cartes parce que je vous rappelle que c'est un tirage général. Si on pousse trop loin, ça ne parlera plus à personne. Je préfère rester dans le général. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous parle surtout de cette histoire de commencer de nouvelles choses, d'avoir le courage de le faire. Foncez, n'ayez pas peur. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et puis donc, on va commencer tout de suite par le groupe numéro 2, le 3 pardon, le groupe numéro 3 qui est juste là. Vous avez choisi la petite bague. Donc on va voir ça tout de suite, le groupe numéro 3. J'espère que vous allez bien. Tout de suite, on va regarder les cartes de l'esprit animal. On a ici la carte de l'ours brun. Faites une pause. Ici, il y a certainement beaucoup de fatigue. Il y a une accumulation qui s'est faite. Et là, je pense que vous êtes à un point de non-retour. Il est temps pour vous de vous poser par rapport à une situation laquelle on va essayer d'en savoir un petit peu plus. L'esprit de l'antilope. La vie s'accélère. Alors, c'est un petit peu contradictoire parce qu'on dit de faire une pause et on dit à la fois que la vie s'accélère. Alors, on va un peu travailler là-dessus. On va commencer par l'ours en neuf. Enfin, alors... On va y arriver... Alors, ici le message. Il y a un temps pour agir et un temps pour vous concentrer sur l'élaboration patiente de stratégie. Alors, ici, on va nous dire certainement que, voilà, il y a peut-être temps de planifier tranquillement quelque chose de nouveau ici. de faire des stratégies mais tranquillement parce que peut-être après il y a quelque chose qui va arriver vite en fait. Donc, ça va aller vite. J'ai l'impression que vous allez planifier tranquillement quelque chose du groupe numéro 3 mais après, ça va aller super vite. Vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte. Ici, on nous dit l'arrivée de l'ours brun signale qu'il vous sera plus utile de renoncer à travailler dur pour atteindre vos objectifs en ce moment. Prenez plutôt le temps de méditer ou faites simplement une sieste pour vous reposer et commencer à prévoir ce que vous souhaitez co-créer par la suite. Donc, là ici, on nous dit qu'il y a un besoin de temps de repos pour réfléchir à des nouveaux projets certainement, des nouvelles envies. Voilà, il est temps de prendre un petit peu des moments pour vous, de vous décontracter, d'arrêter de travailler si j'ai l'impression. Alors, ensuite, on nous dit garder à l'esprit que le sommeil permet de rêver et que le repos vous laisse le loisir de concevoir une stratégie réfléchie. Comment pourriez-vous devenir la personne que vous voulez être et vivre selon votre cœur ? Les idées viendront en exploitant les possibilités et en commençant à envisager votre projet. Savoir ce que vous voulez assurera que vous ferez un usage pertinent de votre énergie dans tous les jours à venir. C'est-à-dire qu'ici, le fait de savoir ce que vous voulez faire précisément, vous n'allez pas éparpiller votre énergie d'en faire plein de choses à la fois. Ici, concrètement, on vous dit de mettre votre énergie sur quelque chose de bien précis, réfléchir, parce que vous avez pris le temps d'y réfléchir, pour être à fond là-dessus et pas commencer pas mal de choses en même temps, de vous éparpiller, de gâcher votre énergie pour, au final, même pas concrétiser une seule chose. Voilà ce que je comprends, moi, dans tout ça. Savoir ce que vous voulez, ça je l'ai dit, soyez patient ce moment, détendez-vous et soyez calme et paisible pour pouvoir recharger vos batteries. Le moment de l'action viendra plus tard. J'ai l'impression qu'il y a un moment de calme avant de foncer. Ça peut-être des personnes en ce moment qui sont en plein confinement, on leur dit profitez, reposez-vous parce qu'après, ça va carburer. Peut-être que quand vous allez reprendre certainement le travail, vous allez avoir une quantité de boulot, vous allez être au taquet. Là, j'ai l'impression que vous n'allez plus vous arrêter. ça va être vraiment très fatigant ici pour vous la reprise. Alors moi, je pense au travail. Ça peut être autre chose, mais ça me fait penser au travail ici. En deux, on a donc l'antilope. Ici, en message, on a lorsque l'esprit de l'antilope s'engouffre dans votre vie, cela vous rappelle l'accélération de votre évolution personnelle en tant que puissant co-créateur. Le message est sans équivoque. Il est temps d'avancer. Définissez vos intentions et prenez les mesures nécessaires pour que vos rêves deviennent réalité. Ici, vous avez dû prendre le temps à un certain moment de réfléchir à des projets, à des envies, à des rêves, etc. Vous avez réfléchi. Maintenant, enfin après, par la suite, il faudra y aller. Il faudra foncer. Il sera temps d'agir. Vous sentez une certaine intensité et il est important que vous tirez davantage de cette énergie dès à présent. Si vous avez des projets pour votre carrière ou pour vous assurer l'abondance financière, c'est le moment de les lancer. Si votre question porte sur une relation, faites le premier pas. Peut-être, voilà, vous êtes en réflexion par rapport à une relation, vous prenez votre temps, vous ne savez pas si vous allez y aller ou pas, vous posez plein de questions. Vous êtes dans une période de... Vous prenez du recul et après, vous allez peut-être faire le premier pas. Vous allez vous lancer, aller au niveau supérieur, aller un petit peu plus vite. Sachez simplement que les intentions que vous avez posées vont affluer dès maintenant à une vitesse époustouflante. La situation commence à devenir intéressante lorsque l'esprit de l'antilope vous incite à agir rapidement. Donc là, il y a quelque chose. On est dans une période un petit peu de repos, de calme pour ensuite foncer, pour y aller, pour ne plus avoir peur. et d'entreprendre certaines choses. On a deux cartes qui sont sorties du jeu le normand. On a les poissons et on a la faux. Alors ici, les poissons, souvent, ça parle d'argent. Ça peut parler d'argent, mais aussi de sexualité. L'abondance, aussi au niveau des familles, il y a pas mal d'enfants, tout ça. il y a une fin ici. Alors, est-ce que on est dans une période où c'est un petit peu financièrement compliqué ? J'ai comme si j'ai l'impression qu'on coupe les vives, entre guillemets, peut-être pour des personnes où vous avez moins de salaire ou vous avez plus de salaire. C'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a un arrêt brutal d'un coup. Comme là, je pense au confinement, comme si quand vous arrêtez du jour au lendemain pour certaines personnes, vous avez plus de salaire. Est-ce que vous êtes à votre compte ou vous avez plus certaines aides ou vous avez plus votre salaire entier ? Du coup, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une question de... Lancièrement, c'est un petit peu compliqué et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit de réfléchir pour peut-être avancer et prendre les choses en main ici. Ouais, j'ai l'impression. Ou peut-être aussi un petit peu dans une période sexuellement, si dans votre coup, vous êtes peut-être dans une période voilà, il y a un petit peu une pauvre, pause, un calme, voilà, un arrêt au niveau des relations et là, on vous donne aussi un peu le conseil d'après de reprendre aussi pour le bien de votre coup peut-être aussi. On va voir un petit peu ce que l'oracle Leaf, non, Tea Leaf nous dit. Donc, on a le bouquet ici. Donc, une carte assez plaisante. on peut avoir un admirateur qui nous offre des fleurs. Ici, c'est les plaisirs. Donc, on peut nous offrir un bouquet de fleurs. Ça peut être un cadeau. C'est des moments de plaisir. On est bien. Vous serez dans une période, je pense, après le premier pas, votre lancé, ça va être quelque chose de pas mal ici. parce que vous voyez, on a l'arc-en-ciel. Donc, c'est quand même très positif. Aussi, l'arc-en-ciel. Qu'est-ce qu'on dit au bout d'un arc-en-ciel ? C'est qu'il y a de l'argent. Donc, je pense qu'il y aura un retour d'argent pour cette même personne. Donc, on a la rapidité avec le lapin. Aussi, on a le sexuel, les too much concernent with sexual matters. Donc là, j'ai l'impression, on parle aussi de la sexualité. Vous êtes peut-être dans une période, vous n'avez peut-être plus trop en vie, c'est peut-être un petit peu compliqué et je pense que ça va revenir. Il va falloir vous y remettre entre guillemets. Je pense que ça va redémarrer en fait. Il ne faudra pas vous inquiéter. Et ici, on a get back to the basic. Ici, on nous dit un petit peu de revenir au... comment je vais dire ? Au basic. Peut-être que vous... vous voulez peut-être des choses et que vous ne pouvez pas avoir et là, on vous dit d'un... prenez ce qui est simple et ne voyez peut-être pas trop grand. Par exemple, je dis n'importe quoi. En ce moment, on n'a plus de restaurant et tout. Peut-être qu'on dit revenu au basic, c'est-à-dire faites-vous des petits repas à la maison tranquillement, profitez-en sans envoyer. Profitez des choses simples. Je le comprends un petit peu comme ça. Profitez des choses simples, ne vous prenez pas la tête. C'est très bien comme ça aussi. Donc, voilà un petit peu pour vous le groupe numéro 3. Un moment de patience, de prise de conscience, de réflexion pour après foncer, faire le premier pas et après on carbure. Donc, voilà le groupe numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci d'avoir regardé la petite vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à liker la vidéo pour que je vois que vous me soutenez pour que je continue à faire les vidéos. ça prend énormément de temps sur mon temps perso et que les enfants c'est très compliqué. Je fais au maximum. Merci à tous en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous. Sous-titrage ST' 501